Je me permets d'intervenir dans la rencontre ? Ouh là là ! Ça c'est le distributeur. Est-ce que tu pourrais t'excuser d'avoir humilié quelques personnes dans la salle avant la projection ? Qui ne s'en sont pardonnées ? Non, non, on ne va pas les citer. Oui, mais voilà, s'il te plaît. C'est vrai ? Alors pour ceux... À toi de jouer. J'ai peut-être pas croisé tout le monde, mais c'est vrai que cet après-midi j'étais à la caisse aux confiseries et j'ai piégé quelques personnes dans la salle. Mais toi tu m'as vu directement. Tu sais que c'est grâce à toi que j'ai enlevé le ventre. Donc on s'était un peu grimés et il y a deux, trois personnes, je crois que je les ai un peu malmenées. J'en ai croisé quelqu'un. Il y en a qui m'ont reconnu. Ouais, madame, pardon, je suis désolé. C'est toi aussi rien ? Je suis désolé. C'est vrai ? Je suis désolé. Et... Oui ! Je savais pas que vous alliez... Franchement, il y avait un indice quand même, vous venez voir le film. Pour la petite histoire là-bas, la dame, donc elle était hyper gentille à la caisse et tout. Alors moi j'ai pris sa carte bleue et je lui ai fait croire que j'avais pris en photo et là elle est devenue... Elle m'a dit, mais monsieur, il faut pas faire ça ou plus ? Je lui ai dit, je vais acheter plein de trucs sur internet. Pardon madame, j'arrive, je vais vous faire un cas. Pardon. Donc voilà, tous ceux que j'ai croisés, je suis désolé, là j'ai secoué une bouteille de coca, trois fois. Pardon, ah là là. C'était bon. Bonsoir. Pardon, ça me fait beaucoup rire. En fait, depuis le début, on parle beaucoup d'émotions et moi il y a une question qui me taraude, c'est quelle émotion ça vous donne à vous, en tant qu'acteur, en tant que réalisateur, scénariste et toute l'équipe en général, de réussir à faire en moins d'une heure pleurer des gens de rire et d'émotions plus tristes en même temps sur des sujets aussi sérieux et aussi lourds. Madame, avec vous plaît. On va te voir donner des explications. Je vous laisse répondre, je réponds un peu. Non, mais c'est notre plus beau cadeau. En fait, nous on fait des films pour vous, donc si vous recevez tout ça, que ce soit les rires et l'émotion, c'est qu'on a réussi à transmettre ce qu'on voulait vous transmettre. Et voilà. Votre question est un beau cadeau, déjà. Moi j'ai un rapport un peu paradoxal à ça, c'est que j'ai l'impression qu'on vit un moment un peu fou, parce qu'on est en tournée, depuis deux mois on rencontre des gens, enfin c'est quand même dingue ce qu'on reçoit. Et en parallèle de ça, il y a la réalité du métier actuellement, des fréquentations des salons. En fait, le film n'est pas sorti, donc c'est comme s'il y avait un côté où je me dis ne te fais pas avoir par ça, parce qu'après on ne sait pas ce qui va se passer. Et en même temps, ça fait aussi cet effet inverse qui fait qu'on kiffe énormément, je vous jure, on en parle après, et quand on boit des verres après, on ne parle que de ça, et on est obsédé de ça, et on ne fait que de parler de ça, donc c'est un peu ambivalent. Ça me fait à la fois hyper plaisir, un peu j'ai tellement envie que ce soit réel dans une semaine. Et pour ma part, ce film, il est, je crois, le plus important que j'ai fait dans ma carrière. Ce n'est pas marketing, de toute façon, vous avez déjà vu le film, vous n'êtes pas obligé de revenir le voir. Ce que je vous dis, il faut me croire, tout simplement. Déjà, monsieur, je vous remercie encore, parce que je n'ai pas fait d'école de théâtre, je n'ai pas fait d'école de ciné. Ce métier, il m'est un peu tombé dessus. Ce n'était pas mon rêve, de faire du cinéma à la base. Pour de vrai, je ne projetais pas de faire de la scène ou de faire du cinéma. Donc quand vous me dites ça, que je peux continuer, ça peut paraître comme une vanne, mais c'est hyper grand pour moi. Puis, je dis que tu as l'équipe mobile. Oui, vous voyez ce que je veux dire, c'est hyper encourageant. Et quand vous dites, madame, qu'on arrive à transmettre ses émotions, moi, c'est pour ça que je fais ce métier. C'est vraiment pour faire rire les gens, pour les toucher. Et ce film, il a une saveur toute particulière, parce que je n'ai jamais autant pensé à mon papa pour ce film. J'aurais aimé qu'ils puissent le voir, celui-là. En fait, les deux films les plus importants à l'intérieur, il ne les a pas vus. C'était L'Ascension et celui-là. Et c'est vrai que, par exemple, pour la scène de fin, tout bêtement, moi, pour être triste, j'ai pensé à des choses tristes. Et je n'ai jamais autant pensé à mon père, en fait. celui-là, pour ceux qui ont vu L'Ascension, j'aime d'amour ce film, c'est mon premier bébé. C'est celui qui m'a fait découvrir au public. Mais c'est vrai que celui-là, il a un rapport à la famille qui me parle tout particulièrement. Il y a mon petit frère dans la salle, il sait de quoi je parle. Ouais, j'arrête de parler, parce que je... Bref. Bon, très honnêtement, je prends le micro, parce que Thomas, qui est juste là, parle, et je me dis, mais je connais cette personne, en fait. C'est juste incroyable, donc c'était drôle. C'est pour ça que je voulais prendre la parole. C'est qu'on habite à Fontainebleau, on est dans le même lieu où on travaille. Lui, il est athlète, moi, je suis entraîneur, pas du même sport. Et c'était comme le film, là, se retrouver. C'était marrant, parce qu'on se retrouve ici, c'est un hasard incroyable. Une chance sur un million aussi. Ah, c'est vrai. Bon, voilà. Bah, faites du covoiturage. Je rentrais. Une petite dédicace à Fontainebleau et au Sénési. Et sinon, pour ma part, c'est ma bonne approche, j'aurais une avant-première. Et franchement, je sais pas, ça se passe toujours comme ça. En tout cas, c'est vraiment un super moment à partager. Au-delà, évidemment, du film, et ça, vous avez entendu, tout le monde a rigolé pendant le film ou c'est qu'il a réussi. Mais l'avant-première, qui est donc après le film, je sais pas si c'est après ou avant. Mais en tout cas, c'est super sympa aussi. Voilà, félicitations à tout le monde. Merci d'avoir dit. J'ai envie de rester avec vous longtemps. Bonsoir à tous. Et tout d'abord, merci à l'équipe du film et à Medsila, Bertrand Iskra aussi, de nous avoir donné ce film qui, moi, pour ma part, m'a fait décrocher une petite lance. C'est ça qu'on a oublié. Comme ça a été si bien dit, c'est vrai que quand on voit l'affiche du film, on a peur des clichés tout de suite. Et je vous cache pas, je suis pas très cinéma français, mais bon, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, je connais du Uber. On gravit du tout que ce soit aussi bien amené, aussi bien écrit. Et je voulais aussi vous remercier pour les émotions que vous avez fait transmettre. C'est ça, c'est ça. Vous en avez trois mots, pardon. Donc moi, j'ai été élevé par ma mère, seul, mon père m'a pas élevé. Et c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai tout au long de ce film que j'ai élevé, que j'ai élu ce film, justement, et pour ça, je vous remercie beaucoup. Merci. Maintenant que j'ai déjà parlé du film, je vais faire avec Chuyon. Puis de la question. C'est une question qui s'adère, ce qu'est-ce que là ? Donc moi, pour le coup, j'ai beaucoup regardé Brut, justement. Je vous suis comme maintenant, content. Et ça, je m'étais beaucoup attaché à vous voir fréquemment que sur ce vis-à-vis de l'eau, est-ce qu'il y a d'autres projets qui suivent peut-être un film ou une nouvelle série peut-être ? Enquête. Une saison 4 de Brut ? Alors non, pas de saison 4 de Brut, parce que j'ai décidé de me consacrer à des formats un peu plus longs. Mais je vais y revenir plus tard sous une autre forme, éventuellement une série, un film aussi. En fait, les deux, je dois bosser dessus, mais je ne le fais pas parce que ça fait deux mois qu'on présente ce film-là. Parce que j'avais très envie de continuer. Mais pour l'instant, j'ai aussi un peu envie de le mettre en jachère parce que ça a été un pas extraordinaire de ma vie. mais hyper éprouvant. C'était un peu dur parce que bizarrement, comme ça marchait, c'était très compliqué de faire un épisode pas bien. Et en fait, ça m'a un peu atteint, ça à un moment. Et je suis tellement content de ce que j'ai fait que je me suis dit que je ne vais pas y toucher. Et je pense que c'est aussi une manière de respecter un peu les gens, de se dire, on ne va pas revenir pour de mauvaises raisons, encore une fois, comme un jumeau 2 ou une saison 4. Je crois que j'ai un peu fait le tour et puis je reviendrai avec d'autres trucs, mais j'espère dans la même temps en tout cas. Mais merci, ça me fait un plaisir. On va faire, je pense, une dernière question après. Juste avant, moi j'ai une question pour vous. Levé la main, c'est qu'ils sont venus spontanément. C'est-à-dire que, voilà, ils sont venus... OK. Levé la main, c'est qu'ils sont venus parce qu'on faisait une avant-première et donc on allait être là ce soir. Levé la main, ceux qui ont été forcés à venir. Non, mais c'est un bon rassurant. C'est un peu... Levé la main, ceux qui sont venus pour Ahmed. Non, ben... Ça va, ça va, 5, 5, 7, 8, 8, 8, 10, 10, Ce sera Moulana, ma question. Bonsoir. Bonsoir. J'ai... Personnellement, j'ai adoré. Et je voulais savoir, pour nos publics, si vous accepteriez de rejanter qui seraient leur... ... ... ... ... ... ... vous ferez la question parce que la guitare était prête. S'il ne l'avait pas eu ce soir, ils ont failli échapper à ça. J'en fais pas, mais... j'ai... J'ai topé. Là, la soirée était là, mais... ... ... ... ... ... ... La vraie. Non. Pousse pas à faire. OK. Natacha. Pour tous les Pascal qui l'ont cas. ... ... Aisé. Tu trouveras... La place... De l'indulgence, de la tolérance. Comme tout le monde, j'ai mes défauts. J'ai pas toujours les mots qu'il faut. Si tu lis entre les lignes, je trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas su te dire. Tu verras... Non, pas seulement. Il y a des fautes d'impression que je t'aime un peu brouillant. Après les accords malhabits, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas osé te dire. Tu trouveras... Mes blessures et mes faiblesses. Celles que je n'avoue qu'à demi-mot. Mais faut pas mes maladresses. De l'amour plus qu'il en faut. Je t'aime en peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop. C'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes... C'est pour qu'un peu brouillant, il y a rien. Merci, merci ! Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci monsieur, merci du fond du coeur. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci du fond du coeur. Merci beaucoup. Franchement, c'est un cadeau immense que vous nous faites là. Vraiment, c'est un cadeau immense. Merci. Merci. Merci beaucoup, merci, merci, merci beaucoup. Merci. Merci.